Salut, bienvenue sur notre chaîne. Si ceci est ta première fois, rapidement, n'hésite pas. Clique sur la cloche pour pouvoir recevoir nos notifications et joindre ce cheminement-là que nous avons démarré. Et puis, aime si tu penses que le message t'apporte une plus-value et partage, parce que si elle t'apporte une plus-value, c'est qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, spécialement dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais adresser dans la lignée de la question sur quels sont les avantages et alors les désavantages. Les bénéfices et les désavantages, les limitations, donc des contrats intelligents. D'accord? Tu veux en savoir plus? Reste connecté jusqu'à la fin. Alors, je pourrais ici partager 5 éléments, 5 limitations, 5 désavantages que je peux voir venir avec la venue des contrats intelligents que nous avons déjà expliqués préalablement dans une vidéo que sûrement l'équipe va mettre ici en haut ou dans la description. D'accord? Alors, le tout premier, ce que je vois, c'est la difficulté de changer en fait un contrat. D'accord? Puisque lorsque le contrat est scellé, c'est fini, quoi. Rappelez-vous, nous l'avons défini comme des algorithmes. Donc, cette difficulté de changer les contrats-là apporte donc une certaine limitation. Ça veut dire, si je vends une voiture aujourd'hui et le contrat stipule que lorsque la voiture est vérifiée, le moteur, tout est vérifié, l'argent est payé et on ne peut plus retourner là-dessus, c'est tout ce que donc l'algorithme fera. D'accord? Alors, donc, il y a ce premier élément que moi, je pourrais partager comme limitation. Le second, c'est que je vois quand même des, comment on va le dire, des failles peuvent apparaître en fait dans le truc. Parce que, être humain que nous sommes, nous avons quand même, il y a des contrats que nous signons par confiance. J'ai des clients avec qui je n'ai jamais en fait signé un contrat. Juste, on se serre la main et on signe quand même, on se met d'accord, pardon, sur des paiements qui peuvent faire des millions. Est-ce que vous suivez? Alors, donc, sur ce contrat-là où la personne, en tant qu'individu, les deux parties se sont fait confiance, l'algorithme ne connaîtra pas ça. La confiance ne peut pas être définie dans un algorithme. Est-ce que vous suivez? Donc, je trouve ça aussi comme une limitation, mais je pense que c'est une limitation qui est juste liée à ce que aussi la technologie est. Le troisième élément limitatif que je vois, c'est vrai qu'avec les contrats intelligents, l'objectif est de pouvoir réduire l'intervention d'autres parties. L'autre partie impliquée, je prends le cas des avocats, n'est-ce pas? Donc, si le contrat peut être signé déjà, selé, entre particulier à particulier, personne à personne, sans faire appel à plusieurs avocats, on a quand même toujours besoin de l'avocat parce que le développeur qui va donc programmer ce ou ces contrats-là aura besoin de la connaissance, donc, des parties qui peuvent être impliquées dans ce cas spécifique, par exemple, le côté juridique. Puisque les développeurs ne sont pas des juristes par formation ou bien par expertise. Donc, il y a toujours ce côté-là. C'est vrai que c'est réduit l'intervention de parties intermédiaires, mais elles sont quand même toujours présentes. Alors, la quatrième chose que je vois ici comme limitation, je pense que c'est un peu l'existence de cette dualité du bien et du mal. Ça, nous ne pouvons rien contre ça. L'être humain choisira toujours de faire ce qu'il veut, des outils qui sont mis à sa disposition. Mais ceci ne devait pas nous arrêter et nous amener à juste ne pas vouloir, ok? prendre profit, donc, du côté positif ou bien des bénéfices, ok? Qui peuvent survenir avec le processus, donc, de ces contrats intelligents-là qui viennent quand même apporter quelque chose de positif. Tout comme nous l'avons mentionné dans une vidéo ultérieure qui sera sûrement mis ici par l'équipe ou bien, donc, dans la barre, pardon, dans la description. Vous me suivez. Alors, si oui, tu trouves de la valeur dans ce que nous disons, je pense que, avant que je n'oublie, il y a un cinquième que je n'ai pas sûrement encore mentionné que je pourrais donc partager ici, je pense que le caractère, comment je vais le dire, j'essaie de, le caractère quand même scellé, ok, de ces contrats-là apporte aussi une certaine limitation dont il faudrait que nous soyons conscients quand même, ok? Mais, encore une fois, ça, c'est plein de limitations que beaucoup, toi-même qui nous suis et selon tes recherches, si tu vois effectivement que tu trouves d'autres limitations, on peut en parler dans les chats parce que c'est de là que vient l'innovation. C'est avec ces limitations-là que les développeurs, les développeurs, les programmeurs spécifiquement, les développeurs de logiciels, les développeurs d'algorithmes, les développeurs d'affaires et aussi les pionniers ou bien les usagers, c'est par rapport aux limitations que nous voyons au fur et à mesure que l'innovation vient. Aujourd'hui, ce projet collectif, puis, est encore, a été initié à cause des limitations aussi, ok, qu'on a trouvées auprès donc d'autres crypto-monnaies, ou bien des premières générations de crypto-monnaies. Donc, ne laissons pas les limitations vous limiter. En fait, les limitations sont là pour nous aider à innover. Alors, encore une fois, comme je l'ai demandé au début, si tu es toujours là jusqu'ici, c'est que le message quelque part t'ajoute de la valeur. N'oublie pas de suivre et juste partir, clique sur la cloche et partage la vidéo et invite d'autres personnes qui veulent rejoindre ce cheminement-là pour qu'on puisse donc s'ajouter de la valeur. Alors, rappelle-toi, notre cheminement a commencé sur un simple proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde simplement d'où tu viens. Parce que la vérité, les découvertes, les outils sont aussi inclus dans l'être humain que nous sommes, dans notre humanité. Et dans tout ce cheminement de vie, on gagne ou on apprend ? Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Passe une très bonne journée.